Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Paolo Guerrero entre dans l'histoire. Il disputera la finale de la Copa Sud-Americana avec la Ldu de Quito. Ldu de Quito a fait match nul 0-0 avec Defensa Irustitia et disputera sa troisième finale de la Copa Sud-Americana. Ils affronteront Fortaleza le 28 octobre au stade Domingo-Burgueno de Punta del Este. Paolo Guerrero entre dans l'histoire. Ldu de Quito a fait match nul 0-0 en tant que visiteur avec Defensa Irustitia et s'est qualifié pour la finale de la Copa Sud-Americana, grâce à sa victoire 3-0 au match allé. Il disputera ainsi sa huitième finale internationale. Le match a été très disputé. En effet, l'attaquant péruvien a reçu un carton jaune après quatre minutes, après avoir demandé à l'arbitre de lui taper du pied. Le premier jeu clairement dangereux a eu lieu à la dix-septième minute. Le ballon est allé à Paolo Guerrero et il a mené une contre-attaque. Presque arrivé dans la surface, il a fait une passe à Jojan Rullio qui, du pied gauche, a terminé. Cependant, son tir a été raté près du but d'Henrique Bologna. La réponse de Défense et Justice n'est arrivée qu'à 39. David Barbonna l'a reçu dans les trois quarts du terrain et a lancé un tir puissant qui a obligé Alexander Dominguez à s'étirer. Deux minutes plus tard, Rullio profitait d'une contre-attaque pour marquer un 0 pour Ldu. Cependant, il a été refusé pour hors-jeu. Les cinq dernières minutes appartenaient aux locaux. Barbonna a de nouveau lancé un tir puissant depuis l'extérieur de la surface que Dominguez a dégagé. Et Cardona, quelques minutes plus tard, ne parvenait pas à diriger son tir. La seconde mi-temps a eu la même dynamique. À la 53, Paolo Guerreiro lançait une frappe bien placée, mais Bologna stoppait sans problème. À la 57, Défense et Rousticia menaient un 0 au pied de Gaston Toni, mais Dominguez dégageait le ballon. Treize minutes plus tard, l'attaquant péruvien était tout près d'ouvrir le match, mais son tir heurtait le poteau. Par la suite, il n'y a plus eu d'attaque de l'Aldu de Quito, qui s'est retiré. Cependant, Défense et Rousticia a trouvé un gardien impeccable en Dominguez. Ainsi, l'équipe équatorienne disputera la finale contre Fortaleza le 28 octobre en Uruguay.